bonjour tout le monde c'est christopher alors on se retrouve aujourd'hui pour une recette de cuisine alors aujourd'hui je vais vous faire des nuggets maison avec aujourd'hui je tiens d'abord aussi à remercier mes abonnés et des personnes qui m'ont encouragé sur facebook et sur youtube je sais pas si vous connaissez le principe de la marche en avant alors la marche en avant ça veut dire que un produit ne peut pas faire le sens inverse de ce qui fait en gros ça part à gauche ou à droite selon votre main ça passe au milieu pour travailler et un coup le travail fini ça passe à droite ou à gauche enfin voilà selon vos mains alors bon là j'ai pris deux escalopes de volailles alors j'ai j'ai pris 300 grammes de viande au total c'est c'est à peu près la dose qu'il faut pour trois personnes on compte à peu près 100 grammes de viande par personne alors déjà ce que je vais faire je sais pas si vous avez bien bien voir hop je vais tourner mon écran voyez ici il ya un air qui est pas très joli à voir et pas très bon alors qu'est ce que je fais je l'enlève voyez ça part limite tout seul si vous avez une joie viande puis à défaut si ça part pas tout seul un petit coup de couteau et hop voilà vous voyez tac voilà la viande bon elle n'a plus de nerfs alors maintenant on va faire des petits rectangles enfin si moi je veux faire des rectangles parce que c'est vraiment le plus simple faut que ça reste à peu près de taille égale puisque bon c'est plus simple à cuire à la main à cuire simplement si vous allez voir si vous faites quelque chose qui est pas de taille égale vous allez avoir un produit quoi un nuggets qui est cuit avant l'autre et bon bah c'est pas terrible alors pour les chutes bon c'est là j'en ai pas beaucoup parce que bon il ya que deux escalopes alors soit vous quand vous en avez beaucoup et si vous avez un un moulin à viande hachée profitez-en parce que c'est plus rapide alors moi ce que je vous conseille de manger c'est de hacher la viande alors après vous prenez votre chute et vous le pressez bien hop bon après vous vous donnez la forme que vous voulez bon moi je vais mais ça c'est rond parce que bon quand notre viande est prête on va la réserver au frais parce qu'on n'a pas besoin on va préparer la chapelure alors la chapelure qu'est ce que c'est bon comme je vous disais tout à l'heure c'est du pain mixé concassé quoi même et qui a été mixé oui j'aime beaucoup mais c'est un mot que je veux dire très souvent c'est bien hop alors il n'y a pas de usage un prédéfini bon moi je vais commencer sur le biscotte c'est pas une machine super puissante que j'ai des assez vieilles puis on va y aller à fur et à mesure voilà alors là je facile un bon verre à moutarde voilà à peu près alors je vais le mettre dans de mes récipients tac voilà alors au final pour la chapelure on a la farine notre chapelure et on a besoin d'une anglaise alors qu'est ce qu'une anglaise vous allez me dire alors une anglaise c'est tout simple c'est tout simple il y a la crème anglaise mais bon c'est pas ce qu'on veut faire aujourd'hui on a besoin de deux oeufs entiers qu'on casse on a besoin de l'huile à peu près deux cuillères à soupe d'huile quoi une cuillère pareil pareil deux cuillères à soupe d'eau alors maintenant on va battre en omelette sel poivre c'est histoire d'assaisonner le produit alors les nuggets oui voilà c'est ce que je voulais vous dire aussi on peut pas assaisonner sur la chapelure parce que bon ça c'est pas très très bon il faut assaisonner c'est les oeufs en anglaise quoi après c'est pareil si vous pouvez mettre des épices et fines verts en bas un peu c'est tout simple je mets le poulet dans la farine je sais pas si vous voyez très bien voici le poulet dans la farine on enlève le surplus tac voilà parce que bon en fait la farine lui va servir à ce que l'oeuf colle vous voyez adhère à la viande alors là on passe dans l'oeuf voyez tac on enlève vraiment le surplus parce que bon c'est l'idée de manger des nuggets c'est de manger avant tout de la volaille et pas ni de la farine ni de l'oeuf et on plonge dans la chapelure hop voilà et puis on enlève aussi le surplus alors voilà ça donne un petit nuggets alors voilà j'ai fini bon les nuggets vous voyez ça m'ont fait facile 3 personnes enfin tout dépend votre appétit bon bah moi je sais que voilà ça nous ferait 2 personnes si c'est moi qui mange mais je pense que ça peut facilement faire 3 enfants alors après pareil alors les nuggets il y a pour moi plusieurs genres de cuisson genre de cuisson si vous avez la friture quoi tout ce qui est puis dans de l'huile bouillante moi bon perso je suis pas très très fan vous avez QL à poêle bon aujourd'hui c'est ce que je vais faire et au four alors pareil au four moi j'aime beaucoup puisque ça nous permet d'avoir une cuisson très très plus grasse et je vais mettre le reste de mon huile tac j'avais ma plaque je sors mille nuggets coucou c'est marrant on me voit dans le mille c'est assez comique vous voyez ça chauffe vraiment bien je vais attendre 2-3 secondes que je vais mettre à cuire mes nuggets alors faites attention aussi ça va très très vite à cuire puisque bon c'est quand même assez fin c'est bon